Retour dans l'avion. Bon. C'est pas la joie, hein. Sunny sait faire des œufs, mais Naomi n'est plus là. Elle est sur le bateau de Liquid, dans lequel a sauté le MK2, et grâce à qui on apprend que Slott compte bombarder John Doe. Il ne peut pas contrôler de missiles nucléaires avec GW, mais... Il y a encore... Rex ? Ce n'est qu'une question de temps avant d'arriver à leur fin, maintenant qu'ils savent que JD est un satellite en orbite. JD qui est chargé, si détruite, de passer toutes les priorités à GW. GW, on n'en saura pas plus parce que Vemp remarque MK2 et le détruit. On refait le topo, histoire d'avoir tout bien en tête. Le système, qui appartient aux Patriotes, était dirigé par 4 IA. GW, TJ, AL et TR. Elles-mêmes contrôlées par une IA centrale, John Doe ou JD. GW fut morcelée par le virus d'Emma Emmerich, et les Patriotes la crurent détruite. Comme Snake, Otacon et tout le monde, en fait. Tout le monde, sauf Liquid, qui parvint à la reconstruire, puis s'en servir pour se faufiler dans le système. Et si GW était autrefois installée sur Arsenal Gear, nous ne savons pas du tout où Liquid a pu la relocaliser. Il y a bien Meiling qui tente de prévoir l'itinéraire de ce dernier, mais sinon on navigue à vue. Et puis, il y a quand même autre chose. Rex ? Genre... Metal Gear Rex ? Celui de Shadow Moses, créé par Otacon ? C'est étrange. De son côté, Campbell nous fait état de la situation militaire. C'est une catastrophe. Toutes les armes de petits, moyens et gros calibres sont sous le contrôle de Liquid. Il n'a juste pas accès aux armes de destruction massive, en fait. Non mais, faut voir le côté positif. Comme le dit Campbell, au moins, c'est le premier cessez-le-feu mondial de l'histoire de l'humanité. Et aucune ogive n'est à la portée de Liquid. Aucune. Aucune. Rassurez-moi, à Shadow Moses, on a retiré celle qui était de... Oh putain, Liquid veut s'emparer de Metal Gear Rex. Mais où est-il désormais ? En Alaska. Sur une petite île, dans une base de soi-disant recyclage nucléaire. Il n'a pas bougé. Et on va devoir y retourner. Quand bien même Snake est au plus bas, Otacon veut laisser tomber, et Raiden est encore en train de se rétablir, en plus de se sentir plus seul que jamais. Nouvel appel sur l'ordinateur de l'avion. Mailing ! Liquid et à Shadow Moses ! Bon, eh ben on y va, et profitons-en pour régler quelques comptes avec le passé. Euh, quand je disais avec le passé, je parlais pas tant du jeu que... Ah oui, un rêve, bien sûr. Quelques pas dans la neige et... Ah... Ah ah... Le bon vieux temps. Cette époque où j'écrivais les engros en moins de 4 mois. Cette époque où on devait encore expliquer aux antagonistes que leur nom de code était un nom de code. Cette époque où Snake n'était pas obligé de se piquer pour survivre. Et ce bureau, la première rencontre avec Otacon, les retrouvailles avec Frank Yeager, et sa sœur, qui était déjà spécialisée dans la traîtrise. D'ailleurs, pourquoi elle nous a rejoints ? Elle a fui à nos côtés en Amérique du Sud, puis elle est repartie voir Liquid. Pour quelle raison ? D'ailleurs, c'est elle, accompagnée de Vemp, qui sont partis récupérer le Metal Gear. Et parfait, ce sera l'occasion de régler nos comptes. On se précipite vers le hangar de Metal Gear, en passant donc par la zone où nous avions combattu autrefois Sniper Wolf. Et... Bah oui, Crying Wolf, évidemment, en espérant que le combat soit assez court. C'est donc après une phase sympathique, mais vraiment beaucoup trop longue, que la troisième bête est vaincue. Commencez à comprendre le schéma, la carapace tombe et dévoile la bête, le combat avec Snake l'ayant purifié, pour ainsi dire. Et donc, vas-y, Drebine, compte-nous son histoire. Afrique, dans un des nombreux pays ravagés par les nettoyages ethniques. L'enfant, qui était alors Crying Wolf, voit son village pris d'assaut par des groupes armés qui abattent ses parents, ses frères et ses soeurs, sauf un bébé, avec qui elle se sauve. Durant leur cavale, ils tombent sur d'autres soldats et se réfugient dans une cabane. Mais voilà, son frère se met à pleurer. Les soldats approchent, et à tous les coups, ils entendront les sanglots et les abattraient après leur avoir mis la main dessus. La jeune fille, paniquée, couvra alors la bouche du bébé de sa main pour dissimuler les sanglots qui ne cessaient. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, puis, une fois l'assurance que les soldats étaient loin, elle retira sa main. Son frère avait cessé de pleurer. À vrai dire, il était bien silencieux. À vouloir le faire taire, elle l'avait simplement tué par asphyxie. Dès lors, on la vit terrée sur les champs de bataille, la dépouille de l'enfant dans les bras, avec à ses côtés un loup qui hurlait comme si lui aussi ne pouvait s'arrêter de pleurer. Quand la future Crying Wolf fut prise en charge, le cadavre qu'elle transportait était déjà en décomposition. Chaque nuit, elle entendait les cris des bébés qui vivaient dans le camp qu'il avait recueilli, et cela la torturait. Alors une nuit, le loup qui l'accompagnait s'infiltra dans le camp et tua un à un tous les enfants. Ce loup n'existait pas, bien sûr. C'était elle qui allait d'un lit à l'autre et qui les assassinait en hurlant à la lune. Un loup s'approche de la dépouille de Wolf, la met sur son dos et repart dans la forêt. Et voilà, disque 1 terminé ! Non pardon, les vieilles habitudes, je dois vraiment être le seul connard à faire des blagues là-dessus. Une minute Snake, c'est l'heure de changer de disque. Oh attends, on est sur un système PS3, marque déposée. C'est un disque Blu-ray et double couche en plus. Oui bah ça va là peut-être. Ouais, dans quelle époque on vit, pas vrai Snake ? Qu'est-ce qu'ils vont encore inventer ? Ouais, manquerait plus que le prochain gros Metal Gear soit à un monde ouvert. Et nous voici au hangar, et Rex y est toujours. Mais pas son canon à rampe, vamp les a pris de vitesse. Toujours avec cette connaissette scientifique de Naomi. Liquid a ce qu'il veut, il s'apprête à raser l'endroit avec des gecko kamikazes. Tout n'était qu'un piège. Otacon peut bien tenter de prendre le contrôle de Rex, mais ça va prendre du temps. Snake va devoir faire diversion en affrontant Vem. C'est donc après une phase sympathique, mais beaucoup trop longue, qu'enfin, on peut venger la mort de Emma. On le pique avec la seringue que nous a fournie Naomi elle-même, pour lui désactiver les nanomachines qui permettent la régénération accélérée de ses cellules. Et putain, on n'a pas le temps de l'achever, les geckos arrivent ! Mais alors que personne ne s'y attendait, le reflet d'une lame affûtée, lui et les robots vaches s'effondrent. Raiden. Finalement c'est lui le plus à même de venger Emma pour boucler la boucle. C'est donc pendant qu'on est chargé de repousser les geckos avec le raïgun de Crying Wolf, que Raiden et Vem se livrent un combat dantesque. Qu'on ne peut pas regarder parce qu'on joue du coup. Et ce qu'on joue, c'est une phase sympathique, mais beaucoup trop longue. Raiden, de son côté, et non sans mal, parvient à porter le coup fatal à Vem, qui chute du Metal Gear et ne se relève plus. Et Otacon a réactivé Rex, c'est alors que réapparaît Naomi. Vem n'a jamais vraiment été immortel, ce n'était que les nanomachines. Et avec le temps et les batailles, il est devenu faillible. Elle tend alors une seringue au MK2 en demandant à Otacon de l'injecter à Vem pour l'achever, et qu'elle ne se sent pas de le faire elle-même. Alors, tu m'en voudras pas, mais j'ai absolument pas confiance. Et putain, Vem nous l'arraché, se l'injecte, c'est fini. Ah, bah non, ça tue vraiment toutes les nanomachines restantes. Vem est définitivement mort. Mais Otacon réalise alors l'horrible vérité, ça ne change rien. Le mal est fait, et les vies que le vampire a volées ne seront jamais rendues. Naomi acquiesce. Si on ne peut ni annuler le passé, ni pardonner les actes, il ne reste qu'une solution. En finir. Elle dit à Snake que Liquid a dérobé un sous-marin de guerre énorme. Son arche, la base de la nation libre qu'il veut construire, libre de tout, esclave de rien. Outer Haven. Haven, pas Haven. Le paradis est devenu le Havre. Après nous avoir révélé cela, Naomi se pique à son tour. Et T-Tube, tu avais aussi des nanomachines régénératrices ? Eh oui. Elle est comme Vem, elle aurait dû mourir il y a bien longtemps de cela. Elle a un cancer. Un cancer retenu par les nanomachines qui, une fois celles-ci supprimées, rattrapera le temps que Naomi avait jusque-là gagné. Elle fait alors ses adieux à Hal et se pique une deuxième fois sous le regard du MK2 impuissant. Naomi tombe à genoux, transmet ses pensées à Sunny, et sous les supplications d'Otacon, se pique une troisième fois. Les gémissements de Emmerick font place aux pleurs alors qu'elle achève le peu de nanomachines qu'il reste dans son corps. Naomi s'effondre, et dans ses derniers instants, contemple les yeux de Hal qu'elle trouve magnifiques. Elle s'excuse pour tout le tort qu'elle a causé, alors que le cœur d'Otacon est une fois de plus brisé. Mais tout s'effondre, il faut fuir. Pourquoi cela doit-il toujours finir de cette manière ? Sniper Wolf, Emma, Naomi, pourquoi chaque fois qu'il aime, on lui arrache cet amour ? Pourquoi dès qu'il pense avoir tourné la page, un nouveau traumatisme s'inscrit avec du sang sur la suivante ? Pourquoi chaque chose qu'il entreprend semble sans cesse virer au cauchemar ? Pourquoi est-il maudit lui plutôt qu'un autre ? Raiden s'empare du MK2 alors qu'Otacon voit s'éloigner le corps de Naomi Hunter. Les survivants montent à bord du Metal Gear. Snake a besoin de Hal, et Hal le sait. Il ne peut se permettre de se lamenter maintenant. On ne pourra pleurer les morts qu'une fois tout cela terminé. Surtout que là, tout commence sérieusement à s'effondrer. Il faut se barrer en vitesse. Du coup, ouais, on contrôle le Metal Gear dans une phase sympathique, mais beaucoup trop longue. Mais une fois dehors, les galères ne sont pas finies. Déjà parce que Raiden se fait écraser par de sacrés blocs de béton, ça devrait aller, il en a vu d'autres. Mais surtout parce que, bordel de merde, un Metal Gear Ray avec aux commandes, Liquid Oslot. Du coup, combat de mecha dans une phase sympathique, et pas trop trop longue. On détruit le Ray sans trop de soucis, mais notre Rex ne finit pas non plus en super état. Liquid, pas mal amoché, s'effondre, et à la surprise générale, Fogs, die. Liquid s'affaisse. C'est la fin. Non, je déconne, putain, quel troll de bâtard. Oslot fuit vers l'océan, tandis que surgit... Ok, donc si vous n'aviez pas compris avec le nom des IA des Patriotes, on vous a fait un Mont Rochemort avec les têtes de Big Boss Solid, Liquid et Solidus. Et donc c'est ça, le sous-marin de guerre que renferme Outer Heaven ? C'est Arsenal Gear, en fait. Enfin, c'est le même modèle de navire, là. Faudrait bouger, en fait. Il va détruire Shadow Moses. Et Raiden a le bras bloqué. Je vois pas comment il pourrait s'en sortir. En se coupant le bras, évidemment, pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Non mais ça devrait aller, il en a vu d'autres. Regardez, il est tout à fait en forme pour arrêter le arsenal de Liquid à lui tout seul. Quitte à se planter le pied. Il en a vu d'autres. Et se faire broyer. Il en a vu d'autres. Attendez, je rigole, mais il est mort, là. Non mais non, mais moi je veux pas, et oh, moi je veux jouer à un beat'em up de Platinum Games quand il sortira en 2012, vous pouvez pas le tuer. Et pourtant, c'est en se ressassant sa rencontre avec Rose que la flamme de la vie le quitte. Soudain, Liquid se fait bombarder. C'est Meiling qui vient à la rescousse, ce qui n'égratigne même pas le vaisseau d'Oslot, mais au moins, comme ça, il se barre en laissant Old Snake en vie et encore plus détruit psychologiquement. Youpi, encore un chapitre qui se termine sur du positif. Bon, vous savez quoi ? Comme le chapitre 5 est déjà bien assez long comme ça, on va faire le briefing dans cet épisode. Ne me remerciez pas. Moi non plus, je ne me remercie pas. On est cette fois plus dans le Nomade, mais dans le Missouri, le navire de Meiling, en train de filer le train à Outer Haven. Liquid compte utiliser le canon à rampe de Rex pour tirer une ogive sur l'IA mer, John Doe, qui est en orbite. On peut calculer cette orbite, et Outer Haven va bien devoir s'arrêter le temps de préparer le tir, ce qui laissera quelque chose comme une heure pour s'approcher avec le Missouri, s'infiltrer dans le navire de Liquid, et mettre un terme à tout ça. Oui, s'infiltrer. Non seulement on est inférieur numériquement et technologiquement, mais surtout, détruire ce nouvel arsenal n'enlèverait pas les pleins pouvoirs de Liquid sur Sons of the Patriots. Il est donc nécessaire d'attaquer de l'intérieur avant de casser tout le reste. Pour autant, ce ne sera pas une partie de plaisir, et la résistance se voudra très ardue. Sans parler du couloir bourré de micro-ondes qui mène à la salle des serveurs. Mais d'ailleurs, comment Meiling et Otacon savent tout ça ? Eh bien, c'est Naomi qui leur a laissé un souvenir, d'où sa présence dans le Nomad. Elle voulait nous remettre une clé USB avec tout ce qu'il faut pour détruire Haven, qu'elle a fini par donner à Sunny. La clé contenait notamment le début d'un virus à injecter à GW, que Sunny a complété à l'aide des archives d'Otacon. Et vous vous en doutez, elle s'est servi du code créé par Emma. Mais cette fois, ça ne provoquera pas une division de GW, mais sa dégénérescence pure et simple. Encore faut-il l'injecter. Et qui c'est qui s'y colle ? Snake, bien sûr, accompagné de Meryl, Johnny... Euh, c'est tout. Bah oui, SOP, entre les mains de Liquid, a poussé énormément de soldats à se ranger, voire à déserter. Heureusement que Drebby n'est toujours avec nous. Il a pu nous fournir un peu de matériel sans reconnaissance ID, notamment ses catapultes, pour nous propulser sur Haven. Campbell nous le répète, au cas où ce n'était pas assez clair, c'est notre dernière chance d'empêcher Liquid de conquérir le monde. Puis il glisse un petit mot à Meryl. Quoi qu'elle pense de lui, elle sera toujours sa plus grande fierté. Haven surgit, les premières salves sont échangées, Snake, Meryl et Akiba sont catapultés, et ce dernier, ce foire, évidemment, commence alors l'assaut final. Dans la prochaine partie ! Sous-titrage ST' 501